Le facteur principal dans ce genre de compétition, c'est l'organisation. Malheureusement pour les athlètes, elle y fait défaut. Pratiquement toutes les installations ont été terminées à quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture, excepté le plan d'eau, le terrain de basket et le golf. A noter que l'organisation a tout fait pour que nos athlètes gardent leur pugnacité et leur hargne tout au long de leur séjour du fait de la vétusté et de l'hébergement. Passons au sport maintenant. La première médaille d'or a été remportée par Gordon Barf au lancé de disque qui dès le premier lancé a mis tout le monde d'accord en lançant le disque à 48,88 m. La deuxième médaille d'or, c'est en voile qu'Isabelle Barbeau l'a remportée assez facilement. En basket, Tahiti a battu Fidji 61-48 et va rencontrer Guam en demi-finale. Les filles sont aussi en demi-finale et elles vont jouer les Fidji. En boxe catégorie 57 kg, Patrice Gobret est en finale face à Lynch. Ipera de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Catégorique 48 kg, Stéphane Ouffard rencontrera demain Alona Toyolo des Samoa occidentales. Saut en longueur, Ali Yaïa remporte une médaille d'argent et son auteur, médaille d'argent aussi pour Albertine Hahn. Déception quant à Georges Richemont qui finit deuxième au 10 000 m et s'est fait battre par Primo Iriga, un solo monnaie. Ils ont fait les deux tiers de la course ensemble et à deux tours de la fin, Richemont réussit à lâcher son poursuivant. Technique de course différente, Richemont beaucoup plus félin que le solo monnaie, plus corpulent. A 250 mètres de l'arrivée, Richemont compte 30 mètres d'avance. C'est quasiment gagné et là, le solo monnaie entame un sprint de 200 mètres. Georges Richemont s'en rend compte, mais incapable d'accélérer. Il va se faire doubler à 50 mètres de la ligne. Une fin de course quelque peu bizarre, tant l'avance du Thaïsien était conséquente. Primo Iriga fait un temps de 33 minutes et 19 secondes. Pour le moment, Tahiti affiche au compteur deux médailles d'or, cinq médailles d'argent et une de bronze. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.